Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui à Golf Up. Bonjour Alexis. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors une très très belle émission, riche en émotions, riche en golf, riche en pédagogie et c'est parti pour le générique. Bienvenue à tous donc à Golf Up de retour et on vous présente un plateau aujourd'hui superbe et aujourd'hui Léa avec nous, chef modératrice. Bonjour Léa. Bonjour tout le monde, bonjour Michel, bonjour Alexis. Bonjour Léa. Et sur le plateau démonstration et cours, nous avons Stéphane Damiano qui est avec Henri Renoir. Bonjour Stéphane, bonjour messieurs. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Et puisque, oui, et Antoine Roux donc à la droite de Stéphane qui est le pro du club de Golf Up. Voilà et Stéphane Damiano de la Prime Golf Academy du Royal Mougin avec un de ses meilleurs joueurs et un superbe espoir, Henri Renoir qui va nous faire tout à l'heure des démonstrations explosives. On est très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Nasteo, Nérim et Yulix pour cette nouvelle émission. Et on part tout de suite sur le plateau démonstration. On retrouve Stéphane Damiano qui est avec Henri Renoir pour des coups spécifiques. Stéphane. Ok, nous on est chaud, il n'y a pas de problème, on y va. Donc une séance de travail, on va dire classique avec un joueur de haut niveau. On va partir sur un travail de trajectoire et on va travailler sur des balles punchées, des balles basses. C'est de bonne augure aujourd'hui parce qu'il y a un vent contre qui est un peu baissé là pour l'instant mais il y a un bon petit vent contre. Donc Henri à toi, dis-moi comment tu t'organises pour faire ces balles punchées un peu plus basses qu'une balle normale ? Alors moi donc comment je m'organise pour faire une balle punchée ? Donc je vais d'abord placer la balle dans le milieu des pieds, plutôt partie droite. Je vais tenir mon finish, donc avoir un finish assez bas et surtout, très important, garder les mains en avant durant l'impact en fait. Alors on y va, mais d'abord s'il te plaît, tape-moi quelques coups normaux pour qu'ensuite on voit la différence justement avec le coup punché. Joli. Donc là on peut observer la hauteur de balle sur les images du Trackman. Un land shingle de 15 degrés, ça nous donne l'indication à quel angle la balle décolle. Tu nous fais une balle normale ou une balle punchée là ? C'est un fer 7 Stéphane ? Balle punchée et tu as un fer 6. Fer 6. Alors on voit nettement la différence et ça se traduit, si on considère les mesures scientifiques du Trackman, par un land shingle beaucoup plus bas, à 10 degrés. Donc la balle est partie sur un angle de lancement beaucoup plus bas et c'est pour ça qu'elle reste basse. D'accord, donc pour ceux qui nous écoutent, la première démonstration d'aujourd'hui de l'émission, c'est de vous montrer finalement le même swing, mais deux coups différents. Donc on peut faire deux coups différents avec le même swing et vous préconisez de le faire évidemment quand il y a du vent, c'est le coup punché. Et donc comment est-ce que vous vous organisez ? Comment est-ce qu'Henri s'organise pour faire ce coup punché en dehors ? Bon, des mains en avant, est-ce qu'on peut décrire un peu plus de détails pour que nos amis qui souhaitent apprendre un nouveau coup puissent récupérer des bonnes informations ? Bien sûr, alors pour qu'on comprenne bien, on va partir du commencement, c'est-à-dire de l'impact. Donc ici, si on peut visualiser la face de club avec une position de club normale, ça serait une balle qui décollerait normalement pour un faire 6. Et ensuite, si on veut faire une balle punchée, il va falloir en fait ce que l'on appelle fermer le club, fermer le loft pour qu'elle décolle plus basse. Ça, c'est l'objectif. Ensuite, il va falloir que le joueur puisse produire ça. Et là, c'est Henri qui va nous le dire, on va voir. Alors voilà, donc avoir un angle d'attaque plutôt descendant avec les mains en avant, ce qui va fermer la face de club. Et surtout, garder les mains basses longtemps pour essayer de garder la balle sous le vent pour faire une balle punchée. Voilà, le fait de traverser l'impact en gardant les mains basses longtemps, comme si on prolongeait l'impact 2-3 balles après la balle que l'on joue, permet de garder cette face fermée à travers l'impact et d'assurer la balle basse. Alors une dernière pour la route, avec Henri, donc un coup punché. Et le trackman, on voit bien que le finish est tenu. Le trackman, voilà, indique très clairement une trajectoire basse. Basse en gros. Voilà, ce qui permet évidemment de tenir cette balle dans des situations venteuses. Voilà, de superbes chiffres. Alors si on passe maintenant à autre chose, c'est-à-dire de vraiment radicalement différents. Donc ça, c'est en gros un swing, deux coups différents pour, on va dire, les gens qui souhaitent s'en sortir avec un coup de sécurité. Et on pourrait avoir aussi des effets peut-être, Stéphane ? Alors on peut tout demander à Henri, il peut tout faire. C'est une machine. Donc là, mais c'est l'objectif d'un joueur de haut niveau. Il faut savoir tout faire avec une balle, toute trajectoire de balle. Donc là, on va travailler sur des effets latéraux, c'est-à-dire une balle par exemple qui sort à gauche et qui tourne à droite, le fade, le slice, ou bien une balle qui sort à droite et qui tourne à gauche. Donc le draw, le hook. Henri, qu'est-ce que tu veux faire ? On va commencer par un petit draw. Allez, explique-nous quand même. Alors voilà. Alors donc le draw, c'est une trajectoire qui démarre à droite et qui termine à gauche. Moi, je place plutôt la balle dans le milieu des pieds et j'essaie d'avoir un chemin de club qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc j'essaie de swinguer plutôt à droite avec un bon relâchement des bras pour que la phase de club puisse passer. Action. Je vous l'ai dit, une machine. Et c'est remarquable. Oui, un joli draw. On a bien vu la courbe droite-gauche. Henri, tu mets la balle au milieu des pieds. Tu la mets plus au milieu des pieds que d'habitude pour un coup standard ? Ou c'est le même placement ? J'essaie de... Non, un draw, ça reste quand même à peu près la même position dans la balle. Enfin, la balle, elle reste à peu près au même endroit dans le stance. Donc tu ne la mets pas plus en arrière que d'habitude ? Non, je ne la mets pas plus en arrière que d'habitude. Peut-être parce que le draw est ton effet naturel aussi. Exactement. Très bien. Voilà. Et là, on peut donc constater que pour que le draw fonctionne bien, au niveau des chiffres Trackman, on va avoir une phase de club. Si on peut avoir les chiffres, voilà, super. Une phase de club, 4 degrés, ça veut dire orienté à droite. Zéro serait la cible. Tout ce qui serait négatif serait à gauche. Donc il faut une phase qui soit ouverte à la cible, mais fermée au chemin. C'est-à-dire que le chemin de club est encore plus à droite. Il y a une confusion qui est souvent faite, c'est de croire que la phase est fermée pour un draw. Elle n'est pas fermée par rapport à la cible, elle est fermée par rapport au chemin. Alors c'est parfait. Donc ce qui est important, Stéphane, c'est de... Là, on a démarré l'émission avec un joueur de très haut niveau, mais vous verrez tout à l'heure, vous qui n'êtes pas forcément dans le très haut niveau qui nous suivez aujourd'hui, que nous appliquons aussi le Trackman à des joueurs qui sont en perfectionnement. Et ça leur donne de précieuses indications. Certes, ils ont besoin de beaucoup moins de détails, voire même d'avoir juste un justificatif, tu es d'accord Stéphane, que les joueurs de haut niveau, mais on peut appliquer le Trackman, donc on le verra tout à l'heure, donc pour le grand public. Tout à fait, c'est un outil extraordinaire, mais il faut savoir s'en servir avec parcimonie, il ne faut pas exagérer. Ça peut rester des informations pour le coach, on n'est pas obligé de les communiquer aux joueurs, ça peut lui compliquer la vie, et puis on peut ne pas en avoir besoin si on a l'habitude d'analyser avec l'œil une trajectoire de balle. Mais pour du haut niveau, c'est quand même très efficace, c'est rassurant, ça permet de mesurer au lieu de deviner. Alors avant de repartir en Floride, j'espère que la connexion s'est rétablie, oui, on me dit que oui, est-ce qu'on peut faire maintenant l'effet de fade, c'est-à-dire l'effet de gauche à droite, pour les droitiers ? Alors Henri, on le fait ? Alors voilà, pour effectuer un fade, moi personnellement je place la balle plutôt à gauche, pour pouvoir aller chercher la balle le maximum, le plus à gauche possible, pour pouvoir couper la balle, et donc la faire sortir à gauche. Ok, on y va. Alors ça serait bien, je vais vous demander qu'on refasse juste après le trackman un swing, et qu'on laisse, si la régie peut me laisser la vision de l'arrière, de manière à voir la modification du mouvement, et puis là je crois qu'il est un peu, il n'est pas vraiment fade là. Non, c'est pas vraiment un fade là. J'ai dit que c'était une machine, mais il est humain quand même, Henri. Alors Henri, tu vois, t'as de la chance, on te redonne une deuxième balle, il faut bien que tu rates une balle par an, tu peux en rater une, tu vois. Enfin, rater à la cible, celle-ci quand même, c'est raisonnable. Alors, donc, on laisse la caméra ici, et puis Henri, à toi de jouer. Magnifique, et on voit l'implication, Stéphane, de l'épaule droite, qui est beaucoup plus forte, du haut du corps. Exact, parce que, bon, pour qu'elle puisse être coupée, il faut quand même un chemin un peu par-dessus, pour parler simplement. Donc effectivement, il va y avoir un retour un peu plus par le haut du corps, pour pousser ce club un peu à l'extérieur et revenir à l'intérieur. Henri, quand il dit qu'il met la balle très à gauche, ça facilite aussi un passage de club de l'extérieur vers l'intérieur, voilà. Et là, il faut que la face, idéalement, soit légèrement à gauche de la cible, pour sortir à gauche et revenir vers la cible. Mais tout en restant ouverte par rapport au chemin. Tout en restant ouverte par rapport au chemin, mais pas ouverte par rapport à la cible. Sinon, elle sortira à droite et elle tournerait à droite. On va tout de suite, mais reste avec nous, Stéphane. On va juste voir si Léa a quelque chose pour nous. Oui, tout à fait. On a une question de David Den, du Golfe de Speron. Comment limiter la casse lors d'une compétition, et que le swing n'est pas au rendez-vous, grippe court, demi-swing ou autre ? Voilà, David... Ça n'a pas trop de rapport avec les effets. En revanche, c'est une très bonne question concernant les trajectoires. Et c'est un peu votre domaine. Donc, Stéphane et Henri ? Alors, oui, sur cette question-là, c'était la question de gérer la casse. On va voir si Henri a un secret. Alors, moi, mon secret, ce serait plutôt d'avoir... de suivre un plan de jeu, en fait, tout simplement. C'est-à-dire d'arrêter de réfléchir et juste suivre ce qu'on a décidé de faire. Et voilà. Alors, c'est la réponse d'un joueur de haut niveau, parce que lui, il sait ce qu'il doit faire. Pour nos golfeurs un peu plus débutants, ça va être des préoccupations beaucoup plus techniques. Donc, effectivement, réduire l'amplitude du swing, travailler sur l'équilibre. Ça veut dire, donc, au niveau du backswing, je reviens sur la réduction du swing, au niveau du backswing, arrêter les mains à hauteur d'épaule maximum. Un bon équilibre au finish. C'est obligé à essayer de garder une ou deux secondes d'équilibre au finish pour stabiliser aussi le rythme, en fait. Oui, donc le rythme très important. Est-ce que, Alexis, tu as des informations complémentaires là-dessus ? Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu ce que vous voulez dire, Henri. Moi, je préconise de réduire les infos. Dans une journée où on n'a pas le swing, il n'y a pas les bons coups, le stress va être augmenté, des frustrations. Donc, je préconise de réduire les infos et tout simplement de chercher à déveiller l'essence, de voir les coûts, de voir les trajectoires et, entre les coups, faire des récréations pour se détendre, pour trouver un état de bien-être, pour bien rebondir sur la suite de la partie. Se concentrer, se déconcentrer. Moi, si je peux rajouter une petite information, je trouve qu'au niveau de la stratégie, on peut peut-être prendre un peu moins de risques aussi. Complètement. Je vais jouer plus sur la marge. Alors, messieurs, merci. De manière exceptionnelle aujourd'hui, nous partons en Floride pour rejoindre un pro dont je vous parle souvent, qui est Stéphane Chauffour, qui est un pro qui est parti à West Ham Beach, donc en Floride, et en étant direct avec lui en duplex. Stéphane Chauffour, es-tu là ? Oui. Stéphane, es-tu avec nous ? Parce qu'on te voit, tu es beau, ton practice est magnifique. Est-ce que tu nous entends, Stéphane ? Très bien, il y a eu un petit problème technique, ça c'est le direct, je suis désolé. Non, il n'y a aucun problème, mais je pense que c'était même pas ta faute, tu vois. Donc voilà. Alors, ton projet en Floride, Champion's Tour. Alors, mon projet en Floride, ça fait que je suis allé pour effectuer une meilleure compétition pour montrer au mieux, parfois techniquement, physiquement, et dans des questions de rêve, et tout le temps. Le Champion's Tour, qui est le circuit, plus de 50 euros. Mais est-ce que tu as du vent avec toi ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a du vent sur le practice de l'Ibis. Pas trop ? Non, je suis toujours en Floride, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Alors, maintenant, tu as rencontré Tiger Woods il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre qui a duré, c'est quand même pas mal, cinq grosses minutes, voire peut-être même un peu plus avec Tiger Woods. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'homme, parce que c'est rare que nos Français à l'étranger rencontrent un tel champion. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur Tiger Woods ? Donc, je peux parler un petit peu avec lui. Effectivement, il était une gentillesse incroyable, avec un sourire ultra bright, très content d'être là, de rejouer, d'avoir des sensations en tournoi, et très, très, très content. Et surtout, avec une attitude qui a complètement changé par rapport à avant, il est beaucoup plus ouvert aux d'autres qu'avant et je pense que ça aide beaucoup sur le parcours. Magnifique. On est content de rétablir la connexion qui n'est pas évidente, mais on est vraiment sur la tranche avec toi, sur la crête. Alors, on continue, on en profite. L'entraînement qu'il a maintenant et son niveau de jeu par rapport à tes discussions avec Jim Fury qu'il n'y a pas longtemps sur Tiger. Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance de participer à un programme avec Jim Fury en tant qu'accompagnateur. Et Jim m'a dit, j'ai joué avec lui il y a trois semaines. Il joue formidablement bien. Il tape le drive magnifiquement bien. Mais malheureusement, quand il est en tournoi avec les jeunes, comme Jim est un petit peu plus âgé, qu'il ne tape pas très, très fort, il veut taper plus fort. Et en voulant taper plus fort, c'est pour ça qu'il en met un peu partout, malheureusement. En gros, quand il joue avec Jim Fury, qu'il était tranquille, mais quand il joue avec des petits jeunes, il veut en mettre... Il y a l'ego qui ressort, c'est ça ? Exactement. Le tigre qui ressort. Et la question que j'ai posée à Jim, c'est Jim, alors je lui dis, qu'est-ce qui va se passer avec Tiger pour la Ryder Cup ? Tu vas l'inviter et tout. Il me dit, mais j'aurais même pas besoin de l'inviter. Je pense qu'il va se qualifier par lui-même. Voilà la bonne réponse. Alors, il avait changé d'échauffe aussi, je crois, très peu avant le tournoi, une quinzaine de jours, voire peut-être un petit peu moins. En plus, juste avant le Masters, il a changé les deux shafts de son driver et de son bois 3. Et bon, apparemment, ça n'a pas très bien fonctionné au Masters puisqu'il a mis un peu des drives un peu partout. Bon, le bois 3, magnifique, mais des drives un peu dans tous les sens. Je pense qu'il avait une grosse, grosse, grosse pression devant lui au Masters. C'est son tournoi. Les gens l'attendaient. Bon, bref. En tout cas, il est en train de revenir. Il est physiquement très au point. Et d'ailleurs, quand on lui a posé la question « Quel est votre scélule pour les prochaines semaines ? » Il a dit « Je retourne à la maison et je vais à la salle de gym. » Donc, comme quoi, on peut changer encore des shafts très proches de l'événement. On va au camion et on les fait changer. C'est aussi simple que ça. Oui, les joueurs peuvent changer de shafts vraiment quand ils veulent, même d'un jour à l'autre s'ils ont des meilleures sensations avec un shaft plutôt qu'un autre et en fonction du swing du moment. Quand tu assistes comme ça à des moments où tu es avec eux, quelle est la différence pour toi par rapport à le regarder de la télévision dans ton canapé ? Déjà, d'être à leur contact, c'est vraiment incroyable. J'ai une chance inouïe. Et surtout, je vois de plus près au niveau du rythme, au niveau du choix des clubs, au niveau de la tactique de jeu, au niveau de vraiment toutes ces choses-là qu'on a tendance à un peu moins bien voir à la télé. Ça me permet de voir et de voir leur attitude. Parce qu'en fait, quand on les voit à la télé, on voit qu'ils tapent le coup et on ne les voit pas forcément longtemps après. mais moi, je vois comment ils marchent, comment ils se mouvoient dans l'espace, comment ils sont avec les autres. Et c'est très important, la façon d'être sur le parcours et la façon d'être avec les autres. Alors, tu as un célèbre coach qui est un ami, qui est juste 50 mètres derrière toi là où tu te situes aujourd'hui et qui s'appelle Martin Hall, qui intervient sur Golf Channel quasiment tous les jours. Mais je sais qu'il n'y va que le jeudi pour les enregistrements. C'est un coach exceptionnel et je sais que tu as rencontré beaucoup de coachs dans ta vie. Et puis là, tu as décidé de faire appel à lui pour ton propre jeu. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Quels sont les changements que tu as opérés récemment ? Alors, je l'ai vu vendredi dernier et ça a été formidable et remarquable de technicité. Il est vraiment formidable. Il m'a dit en gros, Stéphane, dans ces conditions, tu n'as aucune chance d'atteindre aucun tour professionnel, quel qu'il soit. Il faut faire des changements et qui sont des changements pas techniques purs, mais qui sont des changements de posture et de grippe. Michel, tu le sais, je grippais très 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 haut mon club, je vous montre. Je crois que moi, je te l'avais dit, mais toi, tu ne m'avais pas écouté. Mais Martin Hall, tu l'écoutes. Tout à fait, Michel. Mais on est d'accord et j'ai tendance à faire ça. Et donc, du coup, maintenant, je grippe beaucoup plus bas, ce qui me permet d'avoir un bien, bien meilleur contrôle de ma tête de club dans l'impact. J'avais une tendance à avoir la tête de club qui se refermait un petit peu à l'impact. Et là, grâce à ça, ça m'a beaucoup aidé. Deuxième gros changement, c'est l'ouverture de mon pied gauche. Mais tu me l'avais aussi dit, ça, Michel. J'étais très droit devant la balle avec les pieds. J'ai beaucoup couvert mon pied gauche. Et le troisième gros changement, c'est que j'étais un petit peu trop assis devant la balle et il me demande de me redresser et d'être beaucoup plus droit. Ça, je ne l'avais pas dit. Donc, on est bon. Alors, au final, tu sens une amélioration sur le parcours, juste avec ces trois paramètres qui pourraient paraître à la vue du grand public assez simples, mais qui ont une redoutable efficacité, un redoutable impact sur ton jeu. Effectivement. Effectivement, je contrôle beaucoup mieux le club dans l'espace et donc du coup à l'impact, ce qui fait que j'ai des trajectoires qui m'échappent de moins en moins. Donc, tout ça mérite bien sûr beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça vient, mais en tout cas, je sens beaucoup, beaucoup d'avancée. J'ai fait un tournoi, tu sais Michel, je fais des tournois d'un jour, deux jours ou trois jours ici. J'ai fait un tournoi mardi, donc très, très rapidement après mes changements, j'ai fait un tournoi. J'ai fini onzième, j'ai fait le part. Et écoute, c'était plutôt pas mal après de gros, gros changements comme ça. Je suis plutôt content de l'avancée des changements. Est-ce que sur Léa, est-ce qu'il y aurait une question pour Stéphane Chauffour qui serait arrivé en direct ou pas spécialement ? Non, pas spécialement, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions en direct sur Facebook, vous indiquer votre ville, votre pays, et puis on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Très bien. Stéphane, écoute, peut-être Alexis, une dernière question pour Stéphane. Bravo Stéphane pour la 11e place juste après les changements. Je suis complètement d'accord sur le BC, avoir l'intégralité de la main gauche qui tient le club pour un meilleur contrôle de la phase de club. Et est-ce que ça a un impact sur la profondeur des coups ? Est-ce que tu as perdu un peu de distance ou ça ne change rien ? Alors, non, justement, j'ai l'impression d'avoir gagné un tout petit peu même. Du coup, tu la contactes mieux, la phase est plus square et tu as des meilleures trajectoires en précision et en longueur du coup. Je pense que c'est aussi une question d'impact, effectivement. J'ai un meilleur impact plus constant. Donc le fait d'avoir descendu les mains, plus de contrôle de la phase de club, d'avoir ouvert le pied gauche, plus de facilité de traverser et un peu plus droit plutôt pour... Voilà, moins de segments, c'est toujours plus facile à gérer. Est-ce que tu peux nous montrer deux de tes beaux swings, Stéphane ? OK. Frappe-nous la balle. Donc, voilà mon nouveau grip. Le pied gauche, il n'est pas ouvert. Il est beaucoup plus ouvert que d'habitude. Là, c'est parfait. On va demander à ta caméraman de nous faire une vision aussi de l'arrière, si elle veut bien. Faire 7, tu caries à combien, Stéphane ? 155, Faire 7. Mètre ? 155 mètres, oui. Oui, c'est pas yard. Il est en Floride. Allez, encore un beau swing. On s'est vu que c'est bien échauffé. Il y a beaucoup de divots sur sa zone. Oui, exactement. Ça fait deux heures qu'il s'échauffe. C'est magnifique. Et ce practice de l'Ibiz Golf Club qui est une véritable merveille avec tellement de postes sur herbe. Et puis, si on peut revenir sur le practice. Voilà. Dernier, c'est ce dont je voulais parler. C'était l'influence du physique sur le golf et l'importance du physique aujourd'hui. J'ai la chance, comme tu le sais, de m'entraîner chez Joe Eddy et je m'entraîne aux côtés des meilleurs. Il y a Brook Koppka qui est en train de s'entraîner à fond parce qu'il revient de blessure. Et quand je vois ce qu'il fait tous les jours à la salle de muscu, je me dis vraiment qu'il faut qu'on en tire des conséquences pour nous, et en tout cas pour moi. Donc moi, j'y vais tous les jours aussi. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui ferait bien de passer beaucoup plus de temps à la salle de gym. Voilà. Stéphane, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire à dire à tous tes amis qui, j'espère, te regardent en France ou partout ailleurs ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Je voudrais leur dire un petit coucou, leur envoyer du soleil de Floride et leur dire à très bientôt parce que je rentre à la fin du mois pour des raisons familiales et personnelles. Et nous, on te retrouve à l'Ibis Golf Club en novembre. Écoute, j'espère avec grand plaisir, Michel, comme d'habitude. Voilà. Et Martin Hall et toute l'équipe. Bonjour à tout le monde à l'Ibis Golf Club et bonjour aussi à Patricia Meunier Le Bouc et à Antoine Le Bouc qui sont aussi là-bas sur ce magnifique club. Stéphane Chaufour, un pro à suivre, à encourager sur sa page Facebook Stéphane Chaufour Golf Pro. Un homme exceptionnel. Voilà pour Stéphane Chaufour. Merci beaucoup La Floride. À très bientôt. Et Léa, est-ce qu'on aurait quelque chose ? Alors oui, on avait une question pour Stéphane. C'est Laurent qui lui demandait s'il avait retrouvé son niveau de Challenge Tour. Et je crois que Stéphane on l'a... Perdu. On a coupé la connexion donc c'était tout à l'heure. Ah, il est encore là ? Je suis là. Ah très bien. Bon, tu as une question. Eh bien écoute, ce n'est pas que j'ai retrouvé mon niveau du Challenge Tour, c'est que je me suis bien amélioré à la fois techniquement et surtout mentalement et en gestion de parcours. Ce qui fait que mes scores sont de plus en plus réguliers et j'arrive à être beaucoup moins frustré quand je rate un coup ce qui me met dans un état beaucoup plus serein sur le parcours. Donc oui, j'ai fait de grosses avancées par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Eh bien Stéphane, voilà, tous nos encouragements. Voilà, bravo à toi, merci beaucoup, à bientôt et buvez un verre à notre santé à l'Ibis Golf Club. Santé, bon entraînement. Salut Alex. Salut, salut les amis. Très bien, eh bien voilà, la connexion quand elle est bien, quel bonheur. écoutez, voilà, donc les questions, Léa, c'était pour Stéphane, donc on n'en a pas en particulier maintenant. Je vous propose de rejoindre un de nos profrançais les plus passionnés. Voilà, c'est difficile de quantifier sa passion tellement elle est énorme et son engagement est fantastique. Évidemment, on ne peut pas oublier Rémi Bedu, donc c'est le nom qui nous arrive immédiatement à l'esprit dès qu'on parle d'engagement dans le golf. Donc Rémi Bedu, c'est pour toi et c'est du putting. Bonjour, je suis ravi du succès de la dernière émission. Vous avez été nombreux à réagir et vous m'avez posé des questions à propos des coups de poignée au potting. Jeux de main, jeu de vilain, vous le savez, les coups de poignée parasites sont responsables de l'irrégularité au potting. Alors, je vais vous proposer plusieurs solutions pour progresser dans ce compartiment du jeu. La première, c'est de prendre, consiste à prendre une balle et venir la coincer contre votre poignée gauche. Si jamais la balle tombe, c'est que vous avez bougé les poignées. Je peux retrouver un mouvement de balancier avec les épaules. La deuxième solution consiste à prendre un ballon de plage que je coince entre mes avant-bras. et pour les plus bricoleurs, maintenant. Je prends deux tiges que j'ai reliées avec un simple câble et une fois cette installation réalisée, je glisse les deux tiges à la façon d'un skieur sous même bras. puis je viens positionner le poteur en équilibre sur les tiges. Je glisse mes mains qui se retrouvent maintenant coincées par les tiges. De cette façon, je ne peux plus faire de mouvements parasites des poignées et je vais balancer les épaules. J'espère J'espère que parmi ces trois exercices, vous allez trouver celui qui vous convient pour éliminer les coups de poignées parasites responsables de l'irrégularité aux potilles. Bon entraînement et bonne chance. Les poignées qui sont une préoccupation pour beaucoup de nos amateurs, ils ne sont même pas des fois qui jouent des poignées. Oui Rémi, merci Rémi. Les amateurs, les professionnels, sous stress, les poignées peuvent être un peu trop actifs et causer des changements d'orientation de face. Je rajouterai le grip inversé, main gauche, main droite en haut, main gauche en bas pour limiter l'action de main droite et Jordan Spice l'utilise depuis le début de sa carrière et c'est un des meilleurs putters du monde. C'est surtout aussi des fois on parle de désorientation de face de club mais on parle aussi de création de vitesse et quand on commence à jouer des poignées on n'arrive plus à doser. Ça augmente la vitesse donc ça peut créer des variations. Des variations de vitesse. Voilà donc Rémi Bedu qui a une académie de putting à Montgriffon et qui est un pro. Quand vous prenez une leçon avec lui vous êtes obligé de progresser parce qu'il est tellement passionné et engagé dans le golf que vous ne pouvez que devenir meilleur donc allez voir Rémi Bedu si vous êtes en région parisienne et que vous voulez faire du putting et devenir fort au putting. Voilà bravo Rémi merci Rémi et je vous propose de rencontrer maintenant pour ceux qui ne le connaissent pas encore et bien un pro qui est un des pros que je connais le plus fort dans l'improvisation et dans l'originalité ça n'empêche pas qu'il soit très solide dans son enseignement dans ses bases mais il aime bien partir un peu dans les sentiers sauvages et vous allez voir il va nous présenter un coup exceptionnel il s'agit de Philippe Larvaron on part à Saint-Denis aujourd'hui je suis sorti des sentiers battus ma balle se trouvant dans un arbre j'ai décidé de la jouer je suis monté tranquillement avec un club le Gap Wedge et en arrivant sur la situation je me suis aperçu que ça allait être compliqué j'ai décidé de changer de club je suis redescendu et j'ai pris un Ferset en remontant mon objectif était d'abord d'être en sécurité de bien me stabiliser j'ai décidé de faire un petit coup de me concentrer essentiellement sur le contact j'ai réussi à sortir à gagner un peu de distance si ça vous arrive vous savez quoi faire alors un coup dans l'arbre bravo Philippe déjà bravo pour la performance de grimpeur c'était artistique et moi je rajouterais c'est un coup où il y a encore du stress par la délicatesse de l'équilibre de mettre beaucoup de rythme donc d'adoucir le rythme du mouvement pour favoriser un bon contact de balle je pense que vraiment tous ces coups spécifiques soit dans un arbre sur une jambe de travers n'importe quelle position qu'on peut avoir au final le mouvement restera assez identique à une grande approche mais la difficulté restant avant tout de se stabiliser au maximum de quasiment plus du tout bouger pour que l'impact se réalise et de ne pas tomber de l'arbre le contact se réalise dans des bonnes conditions Philippe Larvaron bravo Léa on est à ton écoute il y a beaucoup de monde qui sont avec nous aujourd'hui Thomas Stanislas Damien Olivier Jean-Philippe Nicole Hermarco Zest Stéphane Romualde Francisco ils sont tous présents et voilà les questions ne vont pas tarder à arriver N'hésitez pas d'intervenir sur les sujets qui vous parlent qui vous interpellent à poser des questions sur ce qu'on est en train de vous montrer et puis si vous êtes pro de golf en France vous pouvez nous écrire et puis passer dans notre émission et puis on mettra évidemment en avant votre talent et votre golf voilà on rejoint le plateau démonstration immédiatement avec Stéphane Damiano et Henri Renoir on est là alors maintenant on est passé sur du driving donc on va vous proposer quelques drives allons-y voilà parfait joli bruit voilà il faut qu'il se remette en route notre Henri c'est un peu refroidi voilà ouais c'est pas mal c'est pas mal on peut le dire il y a quand même une portée de balle à 250 mètres et pour une distance totale de 263 mètres vitesse de club à 110 miles c'est plus que correct en sachant que la moyenne de la vitesse au drive sur le tour est à peu près à 113 et on va dire 120 pour le top 10 mondial les points les points essentiels pour mettre un bon drive Henri alors moi ce que je trouve le plus important dans un bon drive déjà c'est le centrage parce que c'est très important pour que ce soit de la distance ou même ça influe vachement sur la trajectoire donc voilà mettre bien la balle sur le pied gauche et envoyer voilà évidemment une balle placée à l'intérieur du talon gauche pour la prendre plutôt en remontant si possible alors ce centrage on l'obtient par quelle sensation parce que les amateurs qui nous regardent vont dire bon ben c'est bien lui c'est le fer le centrage mais comment est-ce que moi comment est-ce que je peux faire moi pour avoir du centrage la question je réponds à la question Henri la complétera évidemment c'est un point très important qui va mettre en jeu plein de choses mais il y a la stabilité bien entendu stabilité des appuis pour pouvoir tourner sur un axe assez stable de façon à revenir à l'impact comme on était au départ donc ça implique un centre de swing assez stable dans l'espace pour pas trop se déplacer et ça va impliquer aussi une largeur d'arc un rayon de l'arc qui reste similaire tout le swing pour là aussi retrouver la balle au retour tout simplement une position d'adresse naturelle avec des bras qui respectent la morphologie du joueur donc il y a plusieurs choses à mettre en place donc on est sur une organisation du corps assez précise et sur un maintien de la position dans l'espace et également ce centrage on l'obtient par évidemment beaucoup plus de rotation que de mouvements de bras isolés en fait on pourrait peut-être dire ça pour nos amateurs qui nous regardent et qui n'ont pas le niveau c'est plus d'une qualité de rotation exact on peut considérer ça tout en prenant en compte qu'il ne faut pas forcément garder complètement ses angles de la posture pour faire un bon coup de golf parce qu'évidemment il y a aussi la poussée verticale c'est à dire vraiment une extension de la jambe gauche je le refais voilà qui va permettre de développer beaucoup de vitesse et quand on fait ça on ne garde pas complètement ses angles mais voilà ça donne d'accord donc au début on ne bouge pas trop et plus on progresse plus on prend confiance et plus on peut devenir un jumper exactement alors est-ce qu'on peut rêver encore un petit peu avec Henri sur encore au moins au moins deux drives elle a l'air bonne celle-là celle-là est pas mal un peu plus de vitesse et elle est en draw celle-là voilà exact un draw un peu plus prononcé plus de vitesse et déjà 15 mètres de plus à la portée il se réchauffe il se réchauffe à 265 mètres c'est joli et 290 mètres de roule ça va on y va Henri encore un et pourtant c'est pas vitesse max c'est pas un énorme gabarit Henri il a accéléré c'est pas bien loin 113 oh la 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 elle est un peu à gauche comme sur le tour finalement voilà tout le challenge évidemment est de développer la vitesse de club tout en gardant la balle un peu plus au milieu ça se travaille tout au long de l'année c'est une notion très importante pour un joueur qui veut atteindre le haut niveau de développer sa vitesse de club à quel âge on doit vraiment insister pour un jeune qui évolue à quel âge est-ce qu'il y a un âge pour travailler la vitesse alors il y a des fenêtres d'âge précises pour vraiment travailler la vitesse ce qui est certain c'est qu'il faut dès le plus jeune âge quand même travailler là-dessus c'est-à-dire donner l'habitude d'accélérer le club prendre cette habitude de façon à ce que les appuis s'y habituent aussi et après qu'un travail combiné avec un préparateur physique on pourra être plus pointu sur à quelle période selon la courbe de croissance on va pouvoir vraiment travailler l'explosivité du jeune avec un vrai retour mais d'une façon générale par expérience il faut quand même le travailler tout au long de sa vie de sa vie j'aurais dit un 13-14 ans et un 18 ans pour les phases les fenêtres je ne sais pas si tu es d'accord mais bon oui oui mais comme ça dépend des courbes de croissance c'est pour ça que je préfère laisser faire les spécialistes dans mon académie parce qu'on le sait un jeune de 13 ans selon sa courbe de croissance il peut avoir une morphologie de 10 ans ou de 16 ans donc tout ça ça devient vite compliqué il faut les mesurer etc et moi j'ai pour principe que chaque expert doit rester intervenir dans son domaine d'intervention une dernière question c'est quand il décide de mettre plus de puissance Henri comment est-ce que tu t'y prends ? quand tu dis ça là j'en vois alors quand quand j'ai envie de mettre un gros drive déjà j'augmente ma vitesse de swing mais comment attention de bien c'est un talent naturel je ne veux pas qu'ils en sachent trop parce qu'après ils réfléchissent trop les joueurs non j'augmente ma vitesse de swing par rapport à ma rotation donc ma rotation des épaules et en gardant une ceinture abdominale assez ferme pour rester quand même avec une certaine précision ce qui est fabuleux avec les joueurs de haut niveau c'est qu'ils peuvent simplement se dire je vais la taper plus fort et les ingrédients et la vitesse va augmenter ils savent le faire c'est comme quand on dit expliquez nous comment vous tenez en équilibre sur un vélo personne ne peut l'expliquer mais on arrive à le faire c'est un peu la différence entre les joueurs et puis les pédagogues qui peuvent un peu plus verbaliser exact après c'est vrai qu'il y a une approche très simple c'est que pour aller plus vite il faut bouger plus vite on l'oublie souvent et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à compliquer à réfléchir encore plus mais il y a cette idée de bouger vite et souvent quand un bon joueur dit je ne sais pas je ne ferai plus fort en fait il bouge plus vite mais derrière il y a du travail pour trouver de quelle façon en gardant un bon rythme un équilibre un juste milieu bien sûr pour ne pas mettre en l'air le swing une dernière pour la route et Léa prépare peut-être une question alors un dernier drive on est friands de tous ces drives on est friands allez encore un ah 280 je crois qu'elle est bonne 10 elle est bien droite 111 de vitesse un poil moins que tout à l'heure ouais c'était 113 un petit peu moins un petit peu moins mais bon ça va ça va 262 caries tout va bien est-ce que selon toi Stéphane ou Henri tous les deux est-ce qu'il y a une marge de progression en distance au drive par rapport au boulot qui est entrepris alors je vais je vais répondre tu complètes on a avec Henri on a creusé une piste qui est bien sûr de prendre la balle en remontant parce que c'est certain c'est prouvé scientifiquement que si on prend une balle sur un angle d'attaque remontant il y aura un meilleur angle de lancement une meilleure portée de balle mais cela dit ça peut ne pas convenir à tout le monde et c'était la preuve avec Henri c'est à dire qu'Henri a besoin de s'appuyer il est front post enfin on va rester simple il a besoin de s'appuyer sur sa jambe gauche pour chercher l'angle d'attaque remontant on le faisait venir un petit peu à droite pour la prendre en restant un peu à droite et finalement il développait de la vitesse mais finalement il en mettait un peu partout on est revenu sur son système solide sur la jambe gauche et un peu plus tourné autour de la jambe gauche pendant tout le swing et donc finalement ne pas chercher à optimiser cet angle d'attaque trop remontant mais résultat finalement il a remis toutes les balles au milieu avec beaucoup de puissance voilà alors on peut préciser pour ceux qui viennent de prendre maintenant l'émission en cours de route que notre cher Henri a un index de moins 1 il est moins 1 d'index voilà c'était une précision avant d'écouter Léa Léa est-ce que tu as et Henri est 53ème à peu près un joueur français quand même l'air d'arrière magnifique un espoir Léa on t'écoute il y a Nicolas de Nancy qui explique que ces balles partent régulièrement à droite sa face est ouverte à l'impact et il souhaiterait un exercice conseil pour améliorer ça alors Stéphane c'est pour toi alors si c'est pour moi alors dans ce cas là il y a une notion qu'on oublie très souvent par rapport à ça parce que bien sûr pour pouvoir répondre avec précision il faudrait voir le joueur mais le conseil que j'ai à donner c'est de rester assez simple et de ne pas perdre de vue que finalement la face de club c'est le prolongement de la main donc si le joueur veut commencer à sentir un peu la direction qu'il donne à sa balle il faut qu'il s'amuse volontairement à provoquer des erreurs c'est à dire à envoyer la main la pomme de la main droite et la face de club vers la droite pour faire une balle qui sera droite ensuite envoyer la pomme de la main droite et la face de club vers la gauche pour voir sortir la balle à gauche et puis au milieu en prenant conscience que la balle droite n'est pas plus dure qu'une balle à droite ou une balle à gauche c'est simplement qu'il faut l'identifier et la reconnaître cela dit il faudrait avoir le joueur en face de moi pour bien sûr vérifier le grip parce que s'il met ses mains de travers sur le grip ce qu'on appelle un grip faible par exemple un grip très ouvert ça va ouvrir la face de club à l'impact donc il faudrait vérifier le grip puis ensuite le faire travailler sur ces trois directions envoyer volontairement la balle à droite à gauche au milieu il va nourrir son cerveau et son corps d'information et il va trouver ça facile d'envoyer la balle à droite comme s'il lançait à la main voilà il y a Yamashun Tengshon qui demande faut-il baisser les épaules sur la droite au drive alors je vois sans doute ce que cette personne à quoi cette personne veut faire allusion excusez-moi aux épaules non les épaules les épaules droites vers le bas c'est-à-dire je pense qu'il voulait penser à cette idée de tilter un peu l'eau du corps vers la droite effectivement c'est pour favoriser l'angle remontant donc oui faut pas abuser oui et selon les cas comme je l'expliquais avec Henri ça n'a pas été un succès mais d'une façon générale oui il faut légèrement pencher le corps à droite pour faciliter une attaque de balle en remontante quand on le fait trop après on revient trop de l'intérieur donc n'abusez pas de ce bon conseil il ne faut pas non plus trop abuser il y a le phénomène naturel où on a un droitier la main gauche en haut la main droite en bas forcément les épaules sont déjà placées de fait une main plus basse que l'autre de fait j'ai l'épaule droite plus basse que la gauche disons qu'on va mettre la colonne vertébrale un peu en tour de pise c'est ça que exactement et si on si on l'augmente oui on favorise une balle plus remontante et un angle de départ plus haut et peut-être plus de portée de balle alors ça paraît logique Léa est-ce qu'il y aurait une dernière question sur toute cette selon profite pour oui John qui dit il peut peut-être mettre la balle plus à gauche s'il est front post pour la prendre plus au remontant alors John est très observateur s'il a réussi à voir où était placée la balle d'Henri pendant la séquence mais il a raison bien entendu tout ça ça s'optimise il faut bien entendu bon très bien c'est parfait alors je vous propose merci messieurs c'est encore exemplaire et les explications de Stéphane Damiano c'est difficile de parler derrière lui parce que tout est parfait tout est limpide tout est précis ouais c'est bien c'est nickel c'est la Prime Golf Academy bravo ils font une belle équipe bravo Stéphane et tu as derrière toi quand même une très belle affiche aussi celle de Golf Up parce qu'aujourd'hui on est dans un centre qui est magnifique le centre de Golf Up voilà comme ça on parle de tout le monde et vous savez que l'esprit du Michel Web Show c'est de faire partager et de mettre en avant les talents et les acteurs du golf donc merci à vous et je vous propose de partir maintenant au golf de la Sainte-Baume non de la Sainte-Baume que je ne fasse pas d'erreur parce qu'il y a beaucoup il y a deux Sainte-Baume aujourd'hui donc là c'est bon c'est bien la Sainte-Baume et on rejoint Thomas Réberger qui est un super pro de golf que j'ai formé et il est parti de rien de rien maintenant il est au top il est super en signant de golf il est gaucher et il va vous montrer comment on met des bons drives lui aussi bienvenue à tous dans le Michel Web Show j'espère que vous vous amusez bien moi c'est un plaisir aujourd'hui on va voir les clés pour réaliser un drive parfait Michel Web Show mes astuces pour réaliser un drive parfait tout d'abord dans la statique je vais rechercher une posture grande une posture fière le menton relevé au dessus de la balle vraiment pour me permettre de générer de l'amplitude sans problème observez Tiger Wood il a souvent cette position avec le menton relevé toujours dans la statique je vais rechercher à avoir la bouche ouverte pour ne pas crisper ne pas serrer les dents et donc garder un bon relâchement dans la dynamique je vais chercher à avoir une bonne amplitude le bras directeur bien allongé cette bonne amplitude va me donner de la distance on y va c'est parti je récapitule à mon démarrage une bonne amplitude posture fière droit au dessus de la balle pour avoir de l'espace ensuite la bouche ouverte pour ne pas bloquer le mouvement et être relâché j'espère que ça vous a plu et que ces trois clés vous aideront à améliorer votre driving surtout n'oubliez pas le petit tip de la bouche ouverte ça vous permettra d'avoir du relâchement complet pas la peine d'avoir la bouche grande ouverte on ne cherche pas à gober les mouches juste un petit peu la bouche ouverte ça vous évitera de serrer les dents amusez-vous bien donc on ne cherche pas à gober les mouches tout à fait c'est là il fallait la sortir bien placé alors on peut mettre aussi pour être certain de ne pas gober les mouches un ou deux tis dans la bouche ça vous empêche de vous crisper en fait tout ça pour détendre les mâchoires et puis par effet domino de ne pas crisper le reste du corps donc c'est un bon conseil je crois que Lee Westwood faisait ça à un moment donné aussi c'est rester la bouche ouverte c'est quelques années peut-être que maintenant on n'en a plus besoin mais ça détend moi ça me fait penser à Michael Jordan il y a de nombreuses photos où on a souvent vu tirer la langue est-ce que c'était pour créer du relâchement peut-être en tout cas ça a marché voilà donc un petit dans la bouche si vous êtes trop crispé vous détend le relâchement faisant partie évidemment de votre capacité à être performant pour la vitesse de votre corps voilà on en a parlé aussi tout à l'heure avec Stéphane Damiano ma chère Léa as-tu quelque chose pour nous oui tout à fait Didier qui nous demande pouvez-vous nous parler du tempo et du rythme car j'ai beaucoup de problèmes sur cette partie du jeu au practice tout va bien mais arrivé sur le team numéro 1 tout change et oui le stress quand tu nous tiens un grand merci à toute l'équipe c'est pour toi ça ouais bonne question oui on n'a pas le même rythme au practice on s'échauffe on met en route on arrive au départ du 1 il y a de la tension qui s'installe par rapport à l'enjeu et ça c'est très bien ça veut dire qu'on a l'envie de bien faire et qu'on aime ça et c'est là qu'il faut on en parle souvent il faut une routine de préparation pour toutes les phases de préparation voir le coup coup d'essai viser mon repère d'alignement me placer et jouer toutes ces étapes me permettent d'être prêt à jouer le coup dans les meilleures conditions dans le meilleur rythme tempo, rythme alors bien sûr peut-être on peut repréciser le tempo étant la durée totale du mouvement le rythme et la cadence étant la différence finalement entre l'aller et le retour et le timing on n'en a pas parlé là mais le timing sont les vitesses à l'intérieur du swing il y en a plusieurs évidemment ce qui est très important évidemment c'est peut-être faire aussi une petite chanson un petit son dans sa tête et puis un petit rythme souvent 1 et 2 on va des choses simples comme ça on avait parlé du backhit une petite chanson on avait parlé aussi sur l'émission précédente de good hit bad hit ce que faisait Romain Langasque tout ce qui va détendre apporter de la détente va être bénéfique ça peut varier moi à des élèves j'aime bien leur dire au trou numéro 5 avec ce golf il y a une jolie vue dans la forêt avec un cèdre moi je l'ai appliqué dans mon jeu au départ du 5 avant de jouer le coup je marche je vais 3-4 mètres en arrière je prends une seconde de récréation où je visualise le cèdre ça me détend ça m'amuse et pour ma part aussi les problèmes de rythme que j'ai pu voir souvent finalement parce que là le joueur identifie quand même qu'il y a un problème il est conscient il n'est pas inconscient il est conscient du problème il a écrit oui non mais des gens parlent du rythme mais là il y a un vrai désir de se corriger et donc moi j'ai souvent observé que les gens qui arrivent à avoir un bon rythme sur le terrain et plus sur le parcours sont des gens qui écourtent énormément leur backswing donc après ils forcent parce qu'il manque de prise de puissance dans ce cas là on va dire prendre le temps de s'écouter monter de s'écouter monter voilà d'être calme voilà quoi qu'il en soit ce backswing doit être vraiment une recherche d'équilibre de confort on doit avoir un plaisir à démarrer son geste quand on se débarrasse de son backswing forcément ça crée des problèmes de rythme donc on espère avoir donné des éléments il y a une autre raison aussi qui peut être purement technique une phase de club trop fermée un chemin de club trop intérieur cette raison technique qui peut passer au practice parce que la cible est moins précise on a moins d'attente au practice mais une phase de club trop fermée au driver ça va être quasi très difficile à négocier et ça va en situation ça va affecter le rythme ça veut dire qu'il y aura une augmentation du rythme pour rattraper les erreurs c'est ce que tu voulais dire la carence technique limite le joueur le met en stress et affecte le rythme très bien donc là dans ce cas là il y a intervention pure et dure technique donc la meilleure des choses allez voir votre pro prenez des cours allez voir votre pro sur le practice expliquez lui bien ce problème ça sera encore plus efficace voilà donc nous allons repartir maintenant sur le plateau des cours et nous allons rejoindre le pro du club ici qui s'appelle Antoine Roux qui est un super pro et j'aimerais bien qu'on ait un visuel sur Antoine bonjour Antoine bonjour à tous bonjour Michel bonjour Alexis bonjour Réa et surtout bonjour Caroline bonjour Caroline bonjour Michel bonjour à tous bonjour Antoine bienvenue Caroline alors aujourd'hui Caroline va nous taper quelques balles on va regarder un petit peu quels sont ses problèmes techniques ces petites erreurs alors quel est l'index de Caroline ? Caroline comment est-il handicap s'il te plaît ? je suis carte verte Michel ok très bien ça fait combien de temps que tu joues au golf Caroline ? ça fait presque 3 ans d'accord très bien impeccable Caroline vous allez voir adore le bras gauche tendu donc elle est fan du bras gauche tendu allez viens nous rêver un composant qu'elle respecte très très bien je sentais un peu d'ironie Michel waouh très belle balle ça Caroline très bien allez j'en ai une autre elle était où celle-là Antoine ? elle était légèrement à gauche alors on a un ralenti sur le swing de Caroline une belle rotation belle stabilité le plan est magnifique le plan est magnifique ah la traversée est-ce que tu rencontres des difficultés au golf Caroline s'il te plaît ? aucune mes trajectoires ne sont pas toujours très très stables ça varie trop donc je voudrais très bien et tes contacts de balle comment ils sont ? c'est variable aussi c'est variable d'accord on va essayer de comprendre pourquoi allez je t'en prie une deuxième balle ok donc là on a remarqué qu'elle a un tout petit peu tombé la balle et que la balle part encore légèrement à gauche donc je vais lui demander à Caroline de se replacer devant la balle et de mettre un peu plus de poids sur l'avant des pieds allez s'il te plaît très bien voilà donc elle avait tendance à mettre le poids un tout petit peu trop sur les talons ce qui lui faisait monter le club un tout petit peu trop derrière elle en plaçant le poids un peu plus sur l'avant en se tenant un peu plus penché ici on aura un club qui fonctionnera un peu plus devant elle ici au démarrage on y va ? allez tu peux te rapprocher encore un tout petit peu si tu veux super ok on en met une c'est normal quand on change de trois petites choses techniques on a des problèmes allez Caroline c'était bien c'est pas mal bravo Caroline parfait super tu nous as une dernière allez donc un plan plus similaire allez et retour c'est ça on laisse le swing plus devant là elle est très bien super très bien et essaye de partir là beaucoup plus devant toi parfait pas mal joli swing Caroline et dans un futur j'ai une petite suggestion pour le futur magnifique coup Caroline super une balle bien droite bien contactée est-ce qu'elle t'a plu ? là c'était parfait super très bien donc moins derrière plus devant et on a une rotation qui a été enfin un élan qui est un peu réduit parce qu'on voit la tête qui se renverse légèrement à gauche au sommet de la montée très légèrement encore elle a un bras gauche qui reste encore un tout petit peu trop raide on pourrait lui demander un peu plus de relâchement sur son bras gauche Caroline Antoine est-ce qu'il y a du potentiel pour Caroline ? il y a un énorme potentiel pour Caroline en un an et demi c'est déjà super oui c'est bien rapproche toi encore un petit peu Antoine est-ce qu'elle revient un petit peu par dessus selon toi ? un tout petit peu quand elle a tendance à mettre le poing un peu trop sur les talons à se sentir un peu trop bien de la balle effectivement elle a le club qui part un tout petit peu trop derrière elle très belle balle encore un bon contact bien droite félicitations bravo Caroline super félicitations bravo Caroline carte verte bientôt le classement on te retrouvera tout à l'heure Caroline est-ce que Léa on a une question ? oui une question de David comment maîtriser la profondeur des coups pour les attaques de Green ? alors ça on va éviter de poser la question maintenant parce que sur le plateau démonstration avec Caroline ça va être un petit peu trop avancé on la reprendra tout à l'heure cette question en revanche il y avait une question aussi qui était arrivée sur le désarmement des poignets à quel moment et ça Antoine peut peut-être répondre à quel moment est-ce qu'on désarme les poignets au retour ? alors je vais demander à Caroline de se remettre ici en position quand elle va redescendre son club Caroline elle va désarmer le plus tard possible ici ça s'appelle le lag l'objectif c'est que si elle relâche un petit peu ses mains le bas du corps va prendre le relais et elle va pouvoir désarmer quasiment en zone d'impact ici vous regardez à l'impact son bras gauche et son club sont sur la même ligne c'est ce qu'on doit retrouver c'est la position d'adresse ici c'est ce qu'on demande donc voilà un désarmement le plus tard possible attention de ne pas désarmer trop tôt sinon on risque d'avoir des problèmes de contact top voilà qui est parfait on garde la question sur la profondeur est-ce qu'il y a une autre question relative au cours Léa ? il y a Michel c'est moi qui ai posé la question non mais c'est un petit peu un cas personnel voilà il explique il demande quoi faire lorsque son swing se dérègle pendant le parcours donc par exemple il joue de 0 jusqu'à 8 et puis d'un coup plus rien ne va Antoine ? euh oui d'accord comment alors c'est à cause de toi Antoine d'accord moi ce que je lui conseillerais c'est de faire beaucoup de coups d'essai de rester concentré sur son mouvement et être focalisé sur une cible alors il est concentré sur son mouvement ou sur la cible ? qu'est-ce qu'il fait Antoine ? sur le coup d'essai ça serait bien qu'il se concentre sur son mouvement et ensuite sur la cible lorsqu'il exécute son coup donc en gros on s'isole des autres c'est-à-dire qu'on rentre dans une concentration on s'isole un peu mentalement c'est ce que tu veux dire ? exactement tout à fait d'accord bah voilà déjà un bon conseil de complément oui un complément avec plaisir Michel si j'ai bien compris il démarre bien la partie et après quelques c'est ça de 0 jusqu'à 8 donc ce qui se du 8ème trou à partir du 8ème trou ça y est quand on ne connait pas le joueur ce ne sont que des hypothèses mais après un bon démarrage il y a un phénomène très courant on passe le cerveau va dans le futur je fais 8 parts d'affilée fabuleux pop pop je me dis je continue comme ça je vais faire 72 le record mon record de parcours le conseil c'est rester dans le présent quel que soit le score arriver à jouer coup après coup pour rester dans le présent et pour être dans les meilleures conditions encore une fois la routine a du sens la routine fait sens pour arriver à jouer coup après coup alors pour finir ça il y a 3 mots qui m'ont interpellé c'est en bonne forme physique et bien attention quand on est en bonne forme physique de ne pas trop vouloir en faire de rester plutôt modéré émotionnellement et au niveau de l'activation personnelle il est très important de redescendre sur une intensité personnelle on va dire entre 3 et 6 sur 10 très bonne forme physique il peut vouloir dire une intensité personnelle à 8, 9 sur 10 et c'est pas forcément bon pour le golf pour le golf il vaut mieux avoir une activation assez basse voilà pour un complément au niveau de la préparation mentale le golf c'est pas un sprint c'est pas on soulève pas des haltères c'est un sport où il faut ponctuellement être explosif mais le reste du temps arriver à se maîtriser voilà donc maîtrisez-vous pour pouvoir continuer à bien scorer sur le parcours merci beaucoup Caroline merci beaucoup Antoine c'était super on vous retrouve tout à l'heure et on va partir tout de suite à Saint-Donat pour rencontrer un nouveau pro exceptionnel vous allez voir on a fait un tournage le matin avec ce garçon qui est remarquable Mathua Bernier bonjour Mathua Bernier je vais vous montrer aujourd'hui la sortie de bunker à 12 mètres et vous dire ce que je fais mes secrets on a une lèvre à passer une certaine distance à faire et on veut que la balle vole pas mal et s'arrête au trou donc pour cela je viens légèrement ouvrir ma face de sandwich pour avoir une balle qui se lève beaucoup directement je vais venir me placer devant la balle avec un bon grip et une bonne posture la balle au milieu des pieds voire même un peu à gauche ensuite j'essaye d'avoir un swing rond pour pouvoir faire de la distance pas un swing vertical un swing plus rond venir chercher la face de club dans le dos voilà attention lorsque on fait des sorties de bunker comme ça il ne faut pas oublier de mettre de la vitesse il faut jouer le coup on veut que la balle ait du spin on ne veut pas qu'elle soit courte on veut qu'elle ait une bonne distance et on veut qu'elle s'arrête pour cela il faut mettre de la vitesse dans le sable on met de la vitesse dans le sable on veut un swing rond pas un swing vertical on veut qu'elle s'arrête on veut qu'elle s'arrête on veut qu'elle s'arrête rappelez-vous tous une sortie de bunker à 12 mètres on veut une face de club ouverte pour que la balle vole pas trop la face de club pas trop ouverte un club qui vient dans le dos un swing rond pour avoir assez de distance avoir une balle qui vole assez et surtout de la vitesse pour mettre du spin dans la balle pour que la balle s'arrête bon golf à tous voilà Mathua félicitations Mathua qui est entraîné par Jean-François Lucquin à Saint-Denis un pro remarquable et puis quel talent voilà si vous voulez garder de la puissance dans les sorties de bunker mettez donc un peu plus de corps je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un autre pro et bien qui parlera aussi des appuis et il est donc ce coup-ci au golf de la Sainte-Victoire et bien il s'agit de Julien Bourré alors Julien Bourré les appuis est-ce que c'est important ? effectivement Michel maîtriser ses appuis dans un swing de golf est un élément indispensable à maîtriser et je vais vous montrer un exercice immédiatement pour pouvoir travailler sur ce point là durant le back swing à tout de suite pour l'exercice j'ai la chance à l'académie du golf de la Sainte-Victoire de pouvoir utiliser au quotidien les plateaux de force Smart to Move ces plateaux vont vous permettre de mesurer l'interaction de vos appuis avec le sol maîtriser ses appuis dans un swing de golf est un élément indispensable pour plusieurs raisons premièrement car ça va vous permettre de garder l'équilibre et deuxièmement de créer énormément de vitesse je vais vous proposer déjà un petit test pour mieux comprendre comment vos appuis doivent évoluer dans un swing de golf si chez vous 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 mettez en mouvement comme ceci en basculant le poids de l'avant vers l'arrière talon pointe que se passe-t-il ? vous allez vous rendre compte que votre corps commence à tourner et c'est cette sensation qu'on va essayer de créer au back swing pour cela je vous propose un exercice relativement simple où vous avez simplement besoin de deux balles d'une balle de tennis que vous allez couper en deux vous allez les placer de la façon suivante sous le pied droit pour un droitier vous allez la mettre sous la pointe du pied et pour le pied gauche vous allez la mettre sous le talon comme ceci l'intérêt de cet exercice est de ressentir qu'au back swing votre poids va passer de la pointe du pied gauche à l'arrière du pied droit ce déplacement de cette pression sur le sol est crucial pour vous permettre de garder premièrement l'équilibre et deuxièmement sentir un ancrage très puissant au back swing je vous invite vraiment à travailler sur ce point là car c'est un élément indispensable pour créer de la puissance une fois que vous l'avez ressenti sur vos coups d'essai vous allez taper la balle en essayant de retrouver ensuite la même sensation j'espère que cet exercice va vous permettre d'améliorer votre reprise d'appui et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux exercices merci beaucoup c'était parfait Julien Bourré que vous pouvez rencontrer au golf de la Sainte-Victoire toujours très précis toujours très motivé du très bon travail pour Julien Bourré ma chère Léa attend une question une question de Biscotte qui parle alors elle explique que dans les bunkers avec un sable très mou type sable de plage comment s'adapter tout simplement sable très mou sable très mou d'accord pas sable dans les bunkers pas sable mouillé sable très mou donc le sable très mou il suffit d'avoir vraiment déjà beaucoup de sandwich il faut augmenter le bounce donc le choix du matériel est extrêmement important et puis quand il y a beaucoup de sable on prend plus de puissance donc plus de rotation voilà attention je précise qu'avec tous les nouveaux sandwich assez ouverts déjà est très bien conçu il ne faut pas non plus les sur ouvrir donc on ouvre toujours légèrement un petit peu et puis on prend un peu plus de puissance on fait attention au point de contact la plupart des problèmes que je rencontre je ne sais pas pour toi Alexis dans les bunkers chez nos amis amateurs c'est des problèmes de points d'entrée c'est à dire que les points d'entrée sont trop variables il faut vraiment avoir un point d'entrée très précis et quand le sable est très épais si vous prenez trop en arrière et bien c'est difficile de sortir du bunker voilà est-ce que nous avons une dernière question ou pas est-ce que vous êtes voilà est-ce que sur ce qu'on vient de faire oui tout à fait c'est Stevens qui demande comment s'y prendre quand les bunkers sont durs ah donc c'est cette question qui est arrivée je te la laisse très bien bunker dur la balle jaillit plus vite il y a moins de il y a moins de retenue du sable donc ça peut être un rythme solution solution une rythme plus lent pour compenser le sable ou simplement ouvrir davantage la face pour créer un peu plus de douceur moi je fais la première je fais l'aubeur parce que souvent c'est ce qui pose des problèmes c'est les bunkers qui sont autour des grins des sorties courtes sable dur l'aubeur 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 face très fine bande très fin et rythme très doux trois fois moins fort qu'une sortie normale et on enchaîne parce qu'on est un petit peu à la bourre sur le dernier invité voilà de ce show aujourd'hui la première émission mais on se retrouve pour une deuxième émission dans une heure à 16h30 aujourd'hui c'est un pro à part voilà un pro à part à birdie à part et qui s'appelle Fabien Donoyant et qui est responsable du développement de YouGolf voilà c'est quelqu'un qui mérite beaucoup d'attention qui a beaucoup de choses à partager on a tourné au golf de la Sainte-Baume il faisait pas un beau temps ce jour là on a décidé de tourner dans la maintenance qui est vraiment l'endroit le coeur du golf avec tous les gens qui travaillent les machines donc on est allé avec eux on a fait le tournage dans cette maintenance et on salue d'ailleurs on salue tous les jardiniers de golf en France tous les green keepers mais surtout les jardiniers qu'on met jamais assez en avant jamais assez en valeur et c'est grâce à eux qu'on peut être sur nos beaux parcours on est toujours nous dans la lumière mais eux jamais on ne les voit pas on ne les voit pas il faut un travail remarquable on voulait vraiment saluer aujourd'hui tous les jardiniers de golf en France qui font un travail remarquable dans l'ombre on est tous très fiers de vous très fiers de votre travail Fabien Donoyant bien bonjour bonjour Michel bienvenue dans le show merci à toi de m'y avoir invité on est très heureux de saisir quelques heures de ton passage en France car tu vis au Brésil à São Paulo tu es responsable du développement chez New Golf donc à l'étranger tu es aussi pro depuis 30 ans alors ici tu es reçu chez Open Golf Club donc il y a un bon esprit il y a un super esprit on est dans la maintenance du golf de la Sainte-Baume le groupe Open Golf Club qui a évidemment comme d'habitude toujours mis en oeuvre tous les moyens possibles pour aujourd'hui contrer la pluie donc nous avons souhaité faire ce tournage et bien à l'intérieur avec les machines des hommes qui travaillent dans l'ombre et qui font en sorte que nos parcours soient très beaux et qu'on puisse en profiter écoute moi je trouve que c'est une idée géniale parce qu'on n'en parle pas suffisamment et que sans eux il n'y aurait pas de parcours et forcément il n'y aurait pas de golfeur et encore moins d'enseignants c'est la simplicité avec laquelle ils font passer leur message parfois moi j'ai la chance tu l'as dit chez Google je suis en charge du développement mais aussi de l'académie j'adore aller visiter les pros parce qu'on échange il y a plein de choses qui en ressortent parce qu'il y a des gens très talentueux dans nos enseignants mais parfois c'est trop compliqué c'est trop compliqué et je leur dis d'ailleurs tu te rends compte simplifiez votre message si moi je dis ça au bout de deux minutes tu vas me dire mais je ne comprends rien donc simplifions le message et encore une fois ces grands coachs simplifient au maximum ils ont une grande qualité d'écoute ils ont une grande qualité d'observation ils prennent leur temps c'est jamais actif comme décision ils essayent d'échanger avec leurs élèves donc il y a une phase d'observation qui est très importante capitale on ne se précipite pas aux diagnostics et aux solutions on prend des infos exactement on prend des infos ou verbales les clubs la vidéo les marques sur les clubs les marques sur les clubs les divots les divots l'observation de la trajectoire l'oeil avant tout et je pense même au delà de l'oeil l'humain c'est à dire la compréhension de l'être humain de la machine humaine et après on utilise tout ce qu'on peut et tout ce qui nous paraît le plus pertinent pour l'élève qui est au centre du dispositif complètement c'est ce que tu as ressenti le plus avec les grands coachs exactement très bien est-ce qu'on peut en déduire que finalement il est possible que dans l'enseignement classique des fois on ne prend pas suffisamment de risques ou on n'ose pas trop insister Michel quel bonheur de t'entendre dire ça mais quel bonheur de t'entendre dire ça moi ce qui me gêne dans l'enseignement en 2018 c'est les préjugés c'est si on ne fait pas ça on doit faire ça et sinon ça ne fonctionne pas bien sûr que non parce que monsieur tout le monde madame tout le monde là on parle d'un champion de France mais la plupart des gens qu'on a tous en cours c'est plutôt des gens qui ont un niveau moyen et tant mieux parce que ce sont tous qui sont passionnés qui veulent passer un bon moment sur le parcours exactement ils veulent que ça marche et tout moi je dis souvent à mes pros aussi les gars de grâce effectivement prenons des risques dans le fait de chercher des choses simples prenons des risques à discuter prenons des risques à échanger il y a un truc qui me gêne dans l'enseignement chez les pros c'est qu'on veut garder son savoir c'est à dire que moi j'ai toujours fait l'inverse voilà moi aussi moi j'ai plus je donne plus je progresse exactement et puis chaque pro alors je pense que moi le premier on a tous un ego un peu développé plus ou moins mais s'il est justifié c'est pas grave alors moi je sais que je peux avoir pardon du terme j'ai une grande gueule mais par contre je serai le premier à reconnaître que j'ai eu tort que j'ai raté que j'ai pas fait ce qu'il faut avec un élève et voilà moi j'ai pas la science ou de dire j'ai pas trouvé donne moi quelques jours je vais chercher pour toi mais évidemment ton émission ton émission il faut être pardon c'est un terme que j'employe mais je t'assume il faut être hyper couillu pour aujourd'hui être capable de faire une émission sur le golf d'apporter des nouvelles choses de faire venir des enseignants ce que devraient faire certains médias mais quel bonheur Michel tu as de faire une web tv de mettre le golf la passion du golf et donc les joueurs de golf et forcément les enseignants on est là aujourd'hui dans un hangar de maintenance d'un golf mais on est au coeur du golf et on est au coeur du golf et moi ce que je trouve dommage et surtout maintenant après mon expérience brésilienne c'est qu'en France on critique tout c'est jamais bien c'est jamais assez si le parcours il n'est pas assez comme ça le machin on a la Ryder Cup c'est un événement colossal portons-le jusqu'au bout plutôt qu'encore une fois le critique merci Fabien merci à toi Michel merci et bon golf et amusez-vous surtout ah on a donc repris l'antenne et bien Fabien Donneuyan voilà un pro à part on a bien compris pourquoi l'interview a dû être évidemment censurée au moins minimum 4 fois pour finir par avoir une version diffusable on vous mettra une version moins censurée sur Facebook sur la page Michel Web Show et puis on transmettra évidemment la version intégrale à Fabien qui en fera ce qu'il en voudra voilà mais c'est vraiment un pro fantastique que j'ai eu plaisir à découvrir qui est responsable du développement chez YouGolf voilà et qui a beaucoup de choses à apporter et puis notamment sur donc cette expérience avec les grands coachs voilà qui est passionnante et vous retrouverez après le générique et bien encore une petite partie de l'interview de Fabien qui est une anecdote fantastique qu'il a eu encore aux Etats-Unis avec le roi du golf dans ce siècle alors le roi du golf le roi de la chanson alors Alexis le roi de la chanson le roi du golf dans le siècle le roi de la boxe le king Mohamed Ali bravo Mohamed Ali le king et Arnold Palmer bravo Arnold Palmer et puis pour la chanson c'était Elvis Presley le king le king oui mais il fallait dire Elvis Presley mais c'est bon c'est une évidence tu as déjà bien répondu donc ok c'est parfait et le Michel Web Show le Michel Web Show pas encore un king mais sur la voix on espère je voudrais remercier évidemment Nastéo qui fait un travail exceptionnel pour préparer cette émission voilà avec moi voilà qui sans lui bien il n'aurait pas d'émission sans moi non plus mais c'est un un super binôme qui fonctionne très très bien Ulix avec John qu'on peut voir voilà qui fait un travail de précision le jour J il y a tellement de fils sur le plateau que je n'ose même pas l'aider de peur de le perturber puis également tous les assistants qui sont là aujourd'hui et puis Léa qui nous a fait un travail remarquable pour sa première Léa qui est une grande pro de la communication voilà les équipes de Golf Up avec Robert Roussy qui n'est pas là mais qu'on le remercie qui fait toujours le maximum pour nous accueillir dans cette structure à Grimaud qui est exceptionnelle on voit Antoine Roux qui est le représentant ici de Golf Up Stéphane Damiano qui est Prime Golf Academy qui est un pro exceptionnel un homme fantastique prenez des cours avec Stéphane Damiano prenez des cours avec tout le monde voilà comme ça c'est avec Stéphane avec Alexis avec moi voilà avec tout le monde parce qu'on est tous passionnés on va tous dans le même sens c'est ça qui compte et puis on fait tous les choses de notre manière et ça fait un bel enrichissement pour vous tous les golfeurs Caroline merci tout à l'heure on retrouvera Olivier dans la deuxième émission et puis Henri qui est au moins moins 4 ou moins 5 bientôt d'index on lui souhaite une très belle carrière maintenant vous savez que tout ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas quelqu'un qui nous met du kérosène dans les ailes et c'est Maxime Fournès que je vous demande d'accueillir et de ne pas applaudir parce que vous êtes chez vous mais je te remercie Maxime de la société Nérim Maxime voilà tout ce que tu fais pour nous bonjour Alexis bonjour Michel bonjour à tous merci écoute c'est un plaisir de partager ce moment de convivialité de bonheur et de pédagogie c'est important donc on est heureux de t'accompagner de vous accompagner tout au long de cette année et Nérim donc on est opérateur en télécommunication qui propose des solutions de très haut débit de connexion de voie sur IP et également des solutions d'hébergement donc on a votre disposition pour étudier tous vos projets et on est exclusivement dédié aux entreprises voilà et puis donc vous pouvez rentrer en contact avec Nérim soit évidemment sur leur site internet soit directement par le Michel Web Show on vous mettra en relation évidemment avec Maxime Fournès qui est un homme fantastique que j'admire beaucoup qui est un homme qui va au-delà je le dis toujours mais c'est important de dire qu'il y a des gens qui vont au-delà des difficultés dans la vie et tu fais partie de ces gens rares on est très fiers de toi c'est gentil voilà merci beaucoup merci beaucoup merci Maxime alors Alex Itaï oui quelle belle prestation aujourd'hui merci Michel c'est vraiment que de progrès quel professionnalisme j'ai apprécié d'être avec toi merci merci pour cet aveu voilà donc merci à tous et c'était un plaisir de partager avec vous tous une première avec Léa un plaisir de partager une première avec Stéphane et Antoine et avec toi bien sûr tous les pros qui sont intervenus avec nous aujourd'hui en France de toute la France si vous êtes pros vous pouvez participer au Michel Web Show vous rentrez en contact avec nous attention ne pensez pas que c'est fini on revient on revient à 16h30 et c'est pas fini il y a encore plein de surprises et on se quitte maintenant avec le petit bonus après le générique de Fabien regardez c'est croustillant à très bientôt à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 tu es donc à Béil donc j'arrive le lendemain j'ai rendez-vous avec Adrien à Béil j'arrive sur le parcours pardon j'arrive sur le parking je demande Adrien il me dit Adrien écoute va au Kali Master moi au secrétariat tu dois régler ce qu'aux Etats-Unis il faut savoir c'est que les pros payent un petit qui filmait l'équivalent de la voiture exactement donc me voilà parti je traverse le pro-shop j'arrête le restaurant sur la droite je cherche je vois personne j'interpelle pas de réponse et un peu plus dans la voie un bureau entreouvert je tape excuse-nez et là stupeur Arnold Palmer himself excusez-moi de vous déranger c'est ça par mon monsieur par mon monsieur et là non non et en fait c'est la bonne porte pas du tout il s'est levé il m'a demandé ce que je faisais là il m'a demandé que j'étais français que j'avais un départ il a appelé la personne que tu étais pro bien sûr je lui ai dit que j'étais pro français que c'était c'est la première fois que je mettais les plus aux Etats-Unis que je faisais sur son parcours et pour moi c'était un très très grand moment j'ai toujours été passionné des parcours où se jouaient des tournois du PGA Tours entre autres mais surtout ceux-là et le type a été mais d'une gentillesse d'une grandeur et pourtant il n'est pas très grand d'une extraordinaire ça s'est gravé oui oui j'en avais les abdita metternam ah oui oui gravé je me perds dans les couloirs donc du Léil je tape à une porte et ah tiens c'est Arnold Palmer c'est énormissime à cause de lui en fait grâce à lui que les pour la petite info que les caméramans maintenant enfin dans les régies quand on filme les très belles potes même quand un pot est très 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 loin on marque que c'est un birdie pot parce qu'avant on mettait birdie lorsque les potes étaient plutôt rentrables mais c'est parce que Palmer en rentrait tellement des longs qu'ils étaient obligés de mettre birdie putt même quand il était 20 à 25 mètres du trouve vous savez ça ou pas ? non je ne savais pas je dis hop 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 hop